Josel JojoDraw qui va vous partager l'idée qu'il a eue cet après-midi en faisant un heure et demi de chat, on jasait la folle pis moi, pis comme j'ai parlé un peu de Saint-Hyacinthe by Night 3, j'ai hâte de le faire, je pensais prendre des joueurs de 1, Saint-Hyacinthe 1, Saint-Hyacinthe 2, les mettre ensemble, faire un Saint-Hyacinthe by Night 3, ça serait malade, mais t'sais, j'ai beaucoup de joueurs, t'sais, pis je veux pas te déplaire non plus, pis je me suis dit, je pourrais peut-être faire style West Marches Game, comme j'ai dit sur ma page Facebook, abonnez-vous à ma page Facebook, je songe à faire, prendre plus de joueurs, t'sais, mettons je veux une table de 4, ben là j'en prendrais 6, et je vous rate tous les semaines, mais à chaque semaine, ça serait pas toujours les bains qui sont là, t'sais, exemple, j'ai joué 1, 2, 3, 4, 5, 6 ben, première semaine, j'ai 2, 3, 4, l'autre semaine, j'ai 1, 2, 5, 6 l'autre semaine, j'ai 3, 4, 5, 6 pis l'autre après, j'ai 1, 6, 2, 5, t'sais chaque semaine, change mes joueurs fait que, ce que ça fait, c'est que ça permet un peu plus de joueurs de jouer si j'ai des joueurs qui peuvent juste une semaine sur deux, ben, on peut faire ça comme ça s'il y en a qui peuvent tout le temps, on fait ça de même euh, je me donnerais quelques règles style, je peux pas faire sauter deux semaines de suite à un personnage, t'sais, si tu joues pas une semaine c'est sûr que la semaine prochaine, tu joues t'sais, je peux pas, à moins que tu ne puisses pas, t'sais euh, qu'est-ce que ça va faire, justement c'est comme on va suivre des personnages pis ils vont chacun avoir les histoires pis euh, je pense que ça va être comme plus organique un peu, un, ça ouvre de la porte à plus de monde qui veulent jouer à Vampire parce que c'est tellement cool Vampire il va y avoir plus d'histoires qui vont se créer dans Saint-Hyacinthe by Night ben c'est tellement cool Saint-Hyacinthe by Night fait que, ça c'est le fun pis si vraiment, j'ai des joueurs qui disent, je peux jouer juste une fois par mois, ben je pourrais dire, ok je vais prendre 7 joueurs, mais t'sais, toi tu vas être là euh, tout le temps, le premier du mois t'sais, tu choisis ton chèque de BF ou tu t'en viens jouer chez nous t'sais, je sais pas, là fait que t'sais, t'sais, c'est ça ça va être de voir comment je vais gérer ça c'est vraiment une idée que j'ai eue, là je sais pas si ça va marcher euh, comme je le dis parce qu'on s'entend que euh, rendu là, il va avoir un bébé de plus dans la maison euh, t'sais, je parlais de ça avec Andréanne pis t'sais, elle, elle va pouvoir m'aider de temps en temps aussi elle va être co-DM parce qu'elle a pensé d'être, ah ben dans ce cas-là je pourrais peut-être être joueuse finalement ça, ça va être plus euh, co-DM euh, comédienne, là comme quand on est sur le play t'as comme la personne qui gère les histoires pis t'as des elle vient faire des NPC elle va donner ses idées fait que t'sais, deux têtes valent mieux qu'une quand même pour euh, une aventure, une chronique comme ça pis ce que ça va faire, c'est ça c'est que tu vas avoir comme moins, parce que là j'ai comme coupé beaucoup de NPC parce que j'étais en train quand même de travailler là-dessus j'ai coupé beaucoup de NPC fait que je vais comme rajouter des PC fait que ça, ça peut faire aussi plus d'échanges pis euh, moi ma game euh, t'sais, pour ou contre le PVP moi j'suis pas dans ce style de jeu-là si un joueur veut partir tout seul aussi, t'sais, dans le pire des cas là je pourrais dire, mettons qu'il y a un joueur qui veut faire de quoi tout seul ben j'ai dit regarde, viens-t'en mercredi soir pis on va faire juste une session d'une heure faire un peu tes plans mais le but c'est pas c'est pas tant ça, le but c'est quand même de toujours avoir de l'histoire qui se mêle fait que t'sais, je veux que les joueurs interagissent entre eux que ça soit de la coopération ou de la confrontation, ils sont pas obligés de se tuer non plus, t'sais ils peuvent juste se mettre un peu des bâtons dans les roues ça dépend comment ça va se développer aussi l'histoire parce que moi mon style de jeu pour Vampire c'est de mettre des NPC vous les présentez pis vous décidez qui vous allez voir pis qu'est-ce que vous en faites t'sais, comme je l'ai peut-être déjà dit mais moi j'avais une troupe de de Giovanni pis de Samdi qui était dans la ville pis ni un ni l'autre a attiré l'attention des joueurs fait que tout ce dark là je l'ai juste comme floshé j'ai fait regarder ils sont pas intéressés je développerai pas l'histoire t'sais, j'avais mis des petits des petits buts à chaque groupe t'sais, eux autres veulent ça eux autres ils veulent ça mais si personne ne s'intéresse à leur groupe j'ai dit correct on va s'occuper d'autres bonhommes pis t'sais, comme je suis en train de 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 faire de faire je ramène des personnages pis j'en ai parlé avec Charles qui était dans Saint-Hyacinthe by Night 1 pis quand j'ai dit ouais, Michel va revenir il était content parce que Michel il est comme disparu maintenant pendant l'aventure de la chronique pis j'ai jamais revenu tout de suite mais là, oh, il va revenir fait que lui c'est un des personnages qui revient tandis qu'il y en a plusieurs pour vrai là c'est la moitié trois quarts ils sont juste toutes parties de Saint-Hyacinthe il reste plus grand chose j'ai fait une belle histoire pour bien expliquer ça fait que ça ça c'est pas pire fait que c'est ça ça va être ça serait comme une mini-série une télé-série qu'on écoute avec des épisodes pis chaque épisode on suit quelques personnages fait qu'il y a des personnages qui vont être là plus souvent moins souvent je sais que ça va causer de la disparacité entre d'expérience t'il y a des joueurs qui vont qui vont toujours qui vont être là un peu plus souvent ils vont peut-être faire plus d'XP c'est possible mais t'sais vu que je reprends un quand je joue à Vampire c'est pas tous les joueurs qui ont la même XP s'il y a des fois je vais donner un XP de plus pour X raisons t'as fait un bon plan t'es bien coiffé ou tu m'as complètement abasourdi avec un coup de langue incroyable ça c'est pas c'est juste pour dire que ça se peut que t'as eu un XP de plus et vu que je reprends aussi des joueurs qui ont déjà joué ben j'en ai qui vont arriver avec déjà plus d'expérience que d'autres je connais mes joueurs t'sais je le sais que je prends souvent Charles comme exemple mais t'sais ce gars là il fait toujours des plans de fou pis il a toujours des belles coiffures t'sais fait qu'il a souvent beaucoup plus d'XP mais je le sais qu'il va pas s'en servir pour détruire les nouveaux qui vont arriver t'sais fait que je m'inquiète pas pis t'sais à Vampire oui l'expérience c'est important ça fait que ton bonhomme est plus fort que les autres mais il y a tellement d'autres choses derrière ça c'est pas juste des dés pis des stats il y a tellement comment ça s'appelle tes motivations pis tes machinations pis à qui tu vas parler les plans que tu vas faire vont compter pour beaucoup beaucoup plus que dans beaucoup d'autres jeux donc même si t'as moins d'XP tu peux quand même probablement réussir à faire des plans assez impressionnants si t'es le moindre vraiment brillant t'sais je veux dire tu vas jouer un brouhaha qui pète des gueules solides c'est sûr que si tu rentres dans le tas pis tu fais juste insulter tout le monde ta carrière durera pas longtemps mais faut que t'aies une finesse pis de ça tu te fasses des alliés pis à limite tu vas chercher aussi des humains que tu mets dans ton panier pour t'en servir eux autres aussi t'as pas besoin d'avoir ben gros de l'XP pour être confortable contre un qui en a un peu plus je crois ça c'est sûr c'est sûr que si t'en as plus t'es meilleur ça je le sais sauf que tu peux toujours bien jouer tes cartes pis faire de quoi d'assez impressionnant le gars il a dominé 3 pis il peut faire oublier ce qu'il veut à qui qu'il veut ouais ok mais l'autre qui l'a pas peut quand même faire des très bons plans t'sais c'est sûr que tu vas pas écœurer le gangrel qui a des clas pis qui a 5 de force pour le plaisir de le faire surtout si tu sais que t'es pas comme de calibre encore t'sais si t'as pas de fortis il va pas faire chier mais t'sais même si t'avais plein 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 d'expériences si t'as pas de fortis il va pas faire chier le gangrel t'sais c'est toutes des choses que faut que tu prennes en compte qu'il faut que tu calcules c'est ça c'est ça Vampire tu marches sur des oeufs tu te promènes d'une ombre à l'autre pour tisser ta toile pis placer tes pions pis t'sais si tu veux détruire la vie de quelqu'un dans Vampire tu le fais pas en une nuit faut que tu le prépares pis que ton coup soit magistral c'est ça le jeu c'est tout en tout en finesse tout en élégance tu peux dire genre je vais juste rentrer dans le tas mais si tu fais ça ça se peut que le tas finalement il soit plus gros que tu pensais pis si le tas se revient contre toi ça se peut que ça finisse un peu ta carrière assez rapidement donc je partais sur une envolée lyrique sur Vampire mais c'est ça si je prends un peu plus de joueurs que je les fais interagir plus entre chaque les seuls problèmes que je vois parce que je sais que c'est pas parfait il y a le temps si un joueur une semaine exemple on joue pis là on se ramasse le 2 février ben là j'ai comme des joueurs qui sont le 2 février pis j'en ai d'autres qui sont pas encore rendus là fait que là il faudrait que je les fasse rattraper un peu mais en même temps quand t'as juste comme 4 joueurs autour de ta table ça se fait bien même Vampire des fois 3 joueurs c'est parfait parce que quand même tu divises ton temps entre tes joueurs pis tu veux pas qu'il y ait un joueur qui ait trop le spotlight qui prenne trop de temps fait qu'il faut que tu fasses des belles scènes avec chacun c'est tout un art d'être le storyteller de Vampire donc ben c'est ça c'est l'idée que j'ai lancée aujourd'hui on discutait de ça pis un moment donné ça m'a comme popé j'ai fait hey oui la West Marches campagne de donjons c'est sûr que quand tu prends le West Marches d'un jeu médiéval fantastique ça te fait une game sur de l'exploration pis trouver des donjons pis ramener des rumeurs c'est pas le même principe le terme n'est pas très bon finalement quand on y pense West Marches Vampires c'est de la colise de mort ça va pas ensemble mais c'est plus le principe de c'est pas tout le monde qui est tout le temps là je sais pas comment qu'on peut dire ça j'ai utilisé ce terme là mais finalement c'est pas ça du tout du tout du tout c'est plus une rotation de joueurs qui va faire que l'aventure va se tisser comme encore plus on va rajouter plus de fil dans notre histoire ça va ça va être moi je pense qu'il y a moyen de faire de quoi de mémorables pis surtout que je sais je connais mes joueurs j'en ai beaucoup 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 qui sont là pour l'histoire l'histoire que leur personnage a dans ça et non pas l'histoire de leur personnage oui tu joues tu joues un personnage tu veux qu'il arrive de quoi de cool mais tu joues pas pour que ton personnage ait de quoi de cool je sais que les joueurs ils jouent pour que leur personnage fasse partie d'une histoire cool pis ça c'est quelque chose de bien important faut pas que tu joues individuel il faut que tu joues avec les autres pis que tu comme je dis t'interagisses tu manigances tu sais comme je dis surtout si on a plusieurs joueurs le PVP va être encouragé mais tu sais je prends exemple que t'as le joueur 1 qui fait chier le joueur 2 mais le joueur 2 lui il s'est lié d'amitié avec le 3 mais le 1 ils sont 2 contre lui ça va peut-être se revirer contre ça va peut-être se revirer contre lui au final pis il va se faire péter pis il va reculer il va dire j'ai besoin d'un allié si je veux me venger là il va aller parler au 4 pis là il va avoir le 5 qui va dire ben moi je peux t'aider finalement il biturait total pis c'est ça que je veux la fois moi c'est ça que je veux je veux du du suspense du drama des crosses tu sais je veux dire imagine t'as le joueur 1 pis 2 qui sont à la table pis là il parle pis là il se confronte pis là la semaine d'après le joueur 1 n'est pas là le joueur 2 pis le joueur 3 ils parlent ils se font des plans contre le joueur 1 ils reviennent l'autre semaine ils le font chier là le joueur 2 3 sont pas là là t'as le 1 qui va parler au 5 ils se font des plans là le 1 pis le 3 sont là mais là ils se parlent chumé 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 mais tu sais les deux ils veulent se backstabber mais quand ils sont là le courant passe fait que là finalement quand c'est la semaine 1, 2, 5 oh mon dieu oh mon dieu ça va être je pars pour vrai je suis comme parti trop motivé je veux ça ah salut mignon c'est caillou fait que je suis vraiment comme parti là dessus j'imagine beaucoup de plans j'avoue j'ai beaucoup d'attentes tu sais mes attentes là sont très élevées c'est sûr que ça peut faire peur parce que j'ai pas le goût que ça chie pis que je sois déçu de cette game là mais en même temps j'ai confiance tu sais comme je te dis je connais mes joueurs pis je pense qu'ils travailleraient dans le bon sens pour que ça soit plaisant comme game pis qu'on puisse s'asseoir autour du jeu un moment donné tous les joueurs pis moi pis là parler pis dire ah ouais c'est toi qui as fait ça c'était cool pis ouais c'est vraiment ça mon gros projet de l'autorité tonne mettons fait qu'on va voir là comment ça va se passer mais probablement que ça va définir un nouveau style de jeu que j'aurais jamais fait tu sais j'ai vu des games avec 2 mètres j'ai joué avec j'ai déjà fait une game il y avait 2 mètres pis je pense qu'on était comme 7 joueurs c'était fou c'était beaucoup trop des fois il y a un mètre avec des comédiens tu sais j'ai vu bien des styles celui-là mais on était tout le temps tout le temps là tout le monde fait que des fois c'était long fait que ce style-là plus court avec chaque joueur je vais je vais je vais je vais je vais je vais monter de quoi pis comme je dis moi je veux c'est sûr que je veux l'enregistrer fait que là ça fait que tu peux entendre ce que les autres disent si t'écoutes ce que les autres font mais bon faut que tu sois faut que tu sois comment dire metagame bon ça c'est la base faut pas que tu metagames et il faut que tu te donnes à fond dans l'histoire il faut que tu sois passionné par l'histoire et la place que ton personnage va prendre dans cette histoire là histoire que à la limite en tant que storyteller j'espère avoir pas trop de j'espère que j'aurai pas trop à faire dans le sens que j'espère que les joueurs vont jouer beaucoup entre eux pour vraiment faire leurs histoires et leurs manigances oui il va y avoir des NPC qui vont tout avoir leur but dans la ville mais tu sais comme je dis il est pas là mais tu sais Gaspard qui était un spécialiste des objets magiques lui c'est ça qu'il voulait, il cherchait les objets magiques puis il les ramassait si un joueur venait y parler de d'autres choses c'était moins intéressant à ses yeux mais s'il arrivait et il disait regarde j'ai trouvé ce pendentif là c'est intéressant il faut se lier d'amitié les NPC vont avoir un petit rôle mais je veux que ce soit le rôle des joueurs en ayant plus de joueurs probablement qu'on aurait plus d'histoires l'histoire des personnages serait en avant celle des NPCs fait que c'est ça je commence à je commence à me répéter et m'imaginer bien des choses dans ma tête fait que je vais aller écrire ça sur papier papier sur Google Drive fait que c'est ça que je veux faire c'est ça mon projet encouragez-moi puis si ça va bien bien vous allez avoir un Saint-Hyacinthe by Night 3 sur ma chaîne puis avec des multiples joueurs et probablement des multiples maîtres et animateurs et comédiens et NPC ça va être malade fait que je vous laisse là-dessus je m'en vais décanter parce que là je suis full hype on se revoit très bientôt je l'espère bye je m'en vais débrouiller